Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Il est 8h24, bonjour Pierre-Olivier Sûr. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes l'avocat d'Isabelle Balkany. Ma première question est très simple, comment va votre cliente ? Elle ne va pas bien. Physiologiquement, elle a une paralysie du côté droit. Psychologiquement, elle est en boucle avec son inconscient du pourquoi elle a fait ça, qui ressort à chaque instant. En tout cas, elle est hospitalisée dans une unité psychiatrique. Elle l'est toujours ce matin au moment où nous parlons ? Oui, absolument. Elle devrait y rester ? Oui, 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 bien sûr. On ne sait pas encore quand elle en sortira, mais pour l'instant, elle y est. Ça veut dire qu'a priori, il n'est pas question qu'elle puisse participer à ce procès. Et ce qui amène une seconde question, c'est souhaite-t-elle vraiment y participer ? Eh oui, eh oui, oui. Elle souhaite y participer. On a énormément travaillé pour préparer cette procédure. Nos conclusions sont prêtes. Elles font plus de 60 pages. On s'est rencontrées d'une façon sans discontinuer. Depuis six mois, elle veut venir. Elle veut venir aujourd'hui. D'ailleurs, elle n'a que cela à la bouche. Et ce sont ces médecins qui lui interdisent sa présence à l'audience. Pierre, Olivier, la question qui est posée aussi, c'est est-ce que ce procès peut avoir lieu sans la présence d'Isabelle Balkany ? C'est une grande question, puisque c'est effectivement les Balkany qu'on juge. Et c'est une des choses que nous avons dites hier pour demander le renvoi. Cela dit, le renvoi n'a pas été ordonné. Et donc, il faut... Bien sûr que je le regrette. Vous savez, l'affaire DHLM avait duré dix ans. Aujourd'hui, on en est à cinq ans. Dix ans pour conduire à la relaxe du couple Balkany, qui avait été obtenu par leur avocat de l'époque, Grégoire Lafarge, dont je salue la mémoire. Il est très, 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 très malade aujourd'hui. Et je tenais à le dire et à saluer Grégoire Lafarge. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a une Isabelle Balkany qui ne se voit pas reprochée par la justice de détournement de fonds publics, qui ne se voit pas reprochée par la justice d'actes de corruption ou autres. Elle n'est que renvoyée pour une affaire fiscale. Et elle est agonie d'injures par les réseaux sociaux, par les radios, par les journaux. On la prend pour la pire des hommes et femmes politiques qui auraient, comment dirais-je, pris de l'argent. Je vais revenir sur ce qui est reproché dans quelques instants au couple Balkany. Mais vous le savez, son absence, et en dépit de ce que l'on sait de son état de santé, génère toujours du soupçon. Donc, je vous repose une fois la question. Elle ne peut pas participer pour des raisons médicales avérées certificats à l'appui, à son procès. Et elle aurait souhaité le faire. Nous avons produit hier un certificat médical. Et je viens redire ici, solennellement, comme je l'ai dit hier, qu'elle souhaite être présente et qu'elle se bat pour pouvoir revenir. Elle affirme qu'elle et son mari sont devenus des boucs émissaires et qu'ils ont été victimes de messages de haine et d'attaques très violentes, à la fois dans les médias, ce que vous venez d'évoquer, et sur les réseaux sociaux. Quel type de propos ont particulièrement heurté Isabelle Balkany ? Le 1er mai dernier, elle a reçu 1500 mails. Elle a reçu 900 SMS. Les trois quarts sont des messages de soutien, mais le reste sont des messages extrêmement violents. On a droit à tout, aux messages les plus antisémites qu'on puisse imaginer. On a droit à des appels aux meurtres, aux crimes. C'est absolument épouvantable. Et jamais depuis l'affaire du sang contaminé avec les attaques contre Laurent Fabius, je n'avais vu de tels propos dans des affaires qui ne sont que des affaires judiciaires. Est-ce qu'il est encore possible qu'elle puisse participer à l'audience, ou qu'elle puisse la rejoindre dans les jours ou dans les semaines à venir ? On est parti pour un procès qui devrait être long. On est parti pour un procès au long cours. Pour l'instant, ce n'est pas envisageable et acceptable pour les médecins, mais son souhait le plus fort est de rejoindre l'audience. Vous songez à déposer une requête pour demander au tribunal correctionnel de se déporter ? Écoutez, maître Dupond-Moretti l'a fait hier. Il l'a fait d'une façon extrêmement dure et talentueuse. Vous ne vous êtes pas joint à lui ? Je ne me suis pas joint à lui. Pourquoi ? Vous passez l'hommage que vous êtes en train de lui rendre. Je rends aussi hommage au magistrat. C'est extrêmement difficile d'envisager qu'un magistrat ne soit pas là, rempli de ses talents d'impartialité et d'indépendance. Et j'ai du mal à imaginer que ce ne soit pas le cas en l'espèce. Et pourtant, il est certain que le président a rendu une décision qui appelle à se poser une question concernant ce qu'on appelle nous la séparation des pouvoirs. En deux mots, il appelle dans une décision qu'il a rendue à ce qu'on applique la politique du gouvernement. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour appliquer la loi et non pas la politique du gouvernement. C'est pour ça que je comprends cette requête. Mais ça veut dire que vous accusez finalement, pardonnez-moi, les conditions de ce procès de démarrer dans des conditions partiales ? Écoutez, ce procès démarre d'une façon extrêmement dure, mais comme d'autres procédures de cette nature. Moi, ce que je constate, c'est que je défends une femme qui n'a pas pris un euro d'argent public. Et cela, d'ailleurs, s'est attesté par l'ordonnance de renvoi, puisqu'on eut... Excusez-moi, si on ne déclare pas ces impôts normalement, ça revient à frauder le fisc et donc, d'une façon ou d'une autre, à voler de l'argent à l'État. Nous sommes dans une infraction fiscale, et vous avez parfaitement raison, mais nous ne sommes pas dans une infraction de détournement de fonds publics. C'est quand même une infraction d'une autre nature. Et de cela, elle a à répondre, l'infraction fiscale, comme tant d'autres gens d'ailleurs, mais de détournement de fonds publics, elle n'a pas à répondre. Et pourtant, c'est de cela dont elle est accusée par les médias et par les réseaux sociaux. J'en reste pour l'instant simplement à la justice. Que reproche précisément à votre cliente, la justice française, au moment où nous parlons ? La justice française lui reproche de ne pas avoir payé ses impôts concernant une maison qu'elle a reçue dans le cadre d'un remploi de succession. Voilà exactement ce qu'on lui reproche. Un manquement fiscal de 13 millions d'euros, c'est une somme énorme. Vous comprenez que ça puisse choquer ? Je comprends que ça puisse choquer, mais dès qu'on aborde le fonds, on comprend que la somme de 13 millions d'euros n'est fondée sur rien, et qu'en réalité, elle sera divisée par trois. Pourquoi ? Comment ? Par exemple, la maison Pamplemousse des Antilles, qui avait été évaluée par l'administration fiscale et par le parquet à 7 à 10 millions d'euros, a été vendue 2 millions d'euros. Donc l'infraction fiscale ne concerne plus qu'une assiette de 2 millions d'euros et non plus une assiette de 7 à 10 millions d'euros. La démonstration, elle est rapide et elle est simplicide. Est-ce que vous nous confirmez qu'Isabelle Balkany reconnaît, on va dire, partiellement les faits de fraude fiscale, mais qu'elle conteste, ce que vous venez de faire il y a quelques instants, l'évaluation globale du patrimoine faite par le fisc français ? C'est exactement ça. La chose importante étant de reconnaître partiellement l'effet de fraude fiscale quand même. C'est exactement ça. Elle reconnaît les faits, elle dénonce les calculs et elle vient dire que si son train de vie était supérieur en argent aux revenus du couple, c'est que le différentiel était effectué grâce à les revenus qu'elle a touchés de la succession de sa mère, en particulier la vente de meubles à raison de 2 millions d'euros au début de la période de prévention via un des grands commissaires priseurs parisiens, ce qui n'est pas contestable. Pardonnez-moi, je n'ai pas compris précisément, je dirais, la façon dont elle explique aujourd'hui ce manquement fiscal. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous venez de nous dire ? C'est peut-être moi qui ne suis pas raté à la comprenette. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a l'évaluation des biens immeubles. D'accord. La maison Pamplemousse Paris. J'ai compris. Bien. Et ça, elle n'a pas déclaré parce que c'est passé offshore au moment du remploi de la succession qu'elle a reçue avec ses frères de ses parents. C'est une chose, elle reconnaît les faits, elle conteste les calculs et nous plaidons coupables. Nous parlons d'élus qui ont une nécessité et qui sont à la tête d'une ville importante de banlieue parisienne auxquelles on réclame et c'est tout à fait normal une intégrité de gestion. Vous comprenez que ça rend, ça donne un caractère particulier en plus à cette fraude fiscale qui est reconnue aujourd'hui par votre cliente. Je le comprends parfaitement mais on pourrait la juger d'une façon sereine si chacun s'accordait à dire qu'elle est renvoyée devant le tribunal pour une infraction fiscale et pas pour une infraction de détournement d'argent public et de corruption. Ce sera ma dernière question. Les tensions observées hier entre Patrick Balkany et son avocat vous inquiètent-elles ? Pour que là aussi une justice sereine puisse avoir lieu. Il y a eu un échange absolument hallucinant entre les deux hommes. Écoutez, ce sont des affaires qu'on aborde avec beaucoup de tensions y compris sur le banc de la défense. J'imagine que c'est pareil côté parquet et que c'est pareil aussi côté tribunal. Surtout après les requêtes qui ont été déposées contre le président. Eh bien, cette tension, elle est palpable, elle est humaine et elle est tout à fait habituelle dans ce genre d'affaires. C'est comme dans une équipe de foot. Il y a des moments où on s'engueule très fort et puis on marque le but ensemble. Merci beaucoup Pierre-Olivier d'être venu ce matin sur l'entême d'RTL. Je rappelle que vous êtes bien entendu l'avocat d'Isabelle Balkany. Bonne journée à vous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info.